... Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, est-ce que... C'est bizarre parce que... Ouh là, j'espère qu'il n'y aura pas trop de l'arcène. C'est déjà la présence des fantômes qui signalait ces petits problèmes-là. C'est toujours pareil. Non, je voulais surtout... Déjà, vous remercier d'être venus aussi nombreux. Remercier Jacques Serrano et l'équipe de la Semaine de la Pop-Philosophie de m'avoir invité pour vous parler ce soir du sujet de la radio occulte. Je ne pouvais pas rêver mieux que la maison hantée pour aborder le sujet retenu, à vrai dire. Et du coup, afin de m'interroger avec vous ce soir sur les dimensions occultes de la radiophonie, puisqu'il va s'agir de ça, j'aimerais au préalable vous faire part d'un événement déterminant dans l'histoire des techniques On est le 11 mars 1878, ici, on y est bien, dans le grand amphithéâtre de l'Académie des sciences, à Paris. Et si la foule est venue, comme vous, ce soir, assister à quelque chose d'important, c'est parce que les représentants de cette communauté de savants trépignent de découvrir une cure-là des inventions, le phonographe de Thomas Edison. Alors, c'est le physicien Théodore Dumoncelle qui a été chargé de faire entendre les prouesses de l'appareil. Et dans son ouvrage, intitulé « L'inconnu et les problèmes psychiques » paru en 1900, Camille Flammarion, qui était lui aussi présent dans cette même assemblée, se souvient de la scène. Voilà ce qu'il note. « L'appareil se mit docilement à réciter la phrase enregistrée sur son rouleau. Alors, on vit un académicien d'un âge mûr, un certain M. Bouillaud, l'esprit pénétré, saturé même des traditions de sa culture classique, se révolter noblement contre l'audace du novateur, se précipiter sur le représentant d'Edison, le saisir à la gorge en s'écriant « Mésérable, nous ne serons pas dupes d'un ventriloque ». » Ça ne faisait donc aucun doute pour cet académicien. « La voix perçue par l'Assemblée n'était selon lui qu'une illusion d'acoustique ». Ce qui est encore plus étonnant dans cette affaire, c'est que ce même individu va réitérer ses propos quelques mois plus tard dans un rapport assez important où, une fois de plus, il va conclure à la ventriloquie. Je le cite. « On ne peut admettre, martelait-il, qu'un vil métal puisse remplacer le noble appareil de la faunation humaine. » Fin de citation. Alors, au-delà du caractéristique caractère cocasse de l'anecdote, il me semble que cette histoire autour de l'invention d'Edison, du phonographe, est révélatrice et symptomatique du trouble mis au jour par le phonographe. Quel est ce trouble ? Eh bien, c'est simple, pour la première fois, la voix est entendue sans la présence du locuteur. La technique phonographique a ceci de particulier qu'elle vient disloquer, elle vient disjoindre ce lien spatio-temporel entre le corps et la voix. Désormais, avec l'appareil technique, on est en mesure de faire l'expérience d'une voix désincarnée, j'insiste bien sur ce terme-là. Cette expérience inédite, en fait, Raymond Murray-Schaeffer va lui donner un nom, il va l'appeler schizophonique. C'est l'expérience de la schizophonie. Dans son ouvrage intitulé « Le paysage sonore », Schaeffer rattache ce phénomène au progrès technologique de nos sociétés modernes et du fait de sa reproduction technique, la voix est détachée du corps de celui qui parle qui se trouve alors comme dépossédé de cette voix. Or, il me semblait que l'expérience de l'écoute phonographique préfigurait d'une certaine manière celle que va proposer quelques années plus tard la télégraphie sans fil à partir de la fin des années 1890. Et avec le dispositif radiophonique, on retrouve ce même phénomène à l'œuvre qui avait semé le trouble parmi ses académiciens en 1878, celui de la spectralité. Alors, je serais presque tenté de dire que si la radio reste encore aujourd'hui largement impensée par la philosophie, c'est peut-être en raison de l'étrangeté du phénomène qu'elle produit et c'est précisément le caractère surnaturel de la voix radiophonique, de la voix radiodiffusée qu'on va retrouver dans de nombreux films et surtout dans un film que j'avais envie de vous faire découvrir sous la forme d'un extrait. Un film intitulé « The Next Voice You Hear », donc ce que vous allez entendre réalisé en 1950 par un certain William Wellman où on va découvrir une famille américaine de la classe moyenne persuadée d'entendre une voix à la radio, la voix de Dieu. « The Next Voice You Hear » « I warned you, Mary, if she calls me Brother Joseph, one more... Hey, I'll come here up, it's late, you want to be sad. Well, I thought you'd want to know about it. Oh, what? Right after you left, that 8.30, it was on the radio again. The Voice. What did it say? Well, I don't remember word for word, but it was something like, this is God speaking. And a lot of people who don't believe will say if it's really God, why doesn't he perform some miracles? Miracles? And the Voice said he was going to think about that. Like, what kind of miracles, Joe? What would he do? I don't talk like that, honey. Radio, people ought to do something about this, you know, it's just not right. I'm not so sure it's a radio thing. It might scare people. Talk like that might scare a lot of people. It did frighten me a little, Joe. Oh, honey, now come on, none of that. What's it that he's scared of? You know it can't be. It can't be God. Do you know? What about Joe? I need it here, too. I suppose. I don't know what he's trying to do. I don't know what he's trying to do. I'll have to do a little bit of gymnastics this evening with the logiciel. So, this doubt that we've all seen little bit of envahir the face of the wife, who was still sceptic at the start at the end of the declaration of his wife, this doubt ties to the new mode of the presence of the other that's why the radio. It's a problem, of course, that was interviewed a historian of the radio in 1945, a certain René Sudre, who said, the radio confond the philosophers. How do I not be present for the cause of the microphone as it is present for me? Fin de citation. So, if the radio disarmes the philosophers, it's because it's because it comes to fraction our rapport to the other. The presence which is offered to me, through the haut-parleur, comes to manifest before all an absence of the physical of the one who speaks. in fact, on retrouve there the schizophonie that I talked about earlier. The radio is fuyant, it's insaisissable and finally it's not but it's not it's derogant. Nothing of light and discreet that a radio that a radio that a voice without visage which is in our conscience without crying and if the radio apparate of prime abord like a matter of a philosopher it's maybe at the bottom because it puts in question the principles of the classical classical to start by the one avancing by Aristotle in the second of his traité of the I'm I quote the voice is in son produit by an être animé in citations so in this case if we are if only the beings doué d'une âme possess d'une voix how to learn to all these techniques the phonograph the phone the phone the phone the telegraph the phone the magnate phone and even camera the cinema comment appréhender toutes ces techniques capables elles aussi de donner chacune à leur manière à entendre la voix humaine il me semble qu'une possibilité de répondre ce soir pourquoi pas à cette difficulté résiderait dans une relecture qu'on pourrait faire d'une expression de Gilles Deleuze celle de machine à fantômes dans son livre l'image mouvement en fait Deleuze se réfère à un texte de Franz Kafka il s'agit d'une lettre qu'adresse Kafka à Milena où il envisage l'écriture épistolaire comme un commerce avec les fantômes il va généraliser cet élément caractéristique à l'ensemble des machines à communiquer donc Deleuze va reprendre en fait cette idée là et va étayer un petit peu cette distinction qu'il y a chez Kafka il y a d'une part on nous dit Deleuze chez Kafka les moyens de communication de translation qui assurent notre insertion et nous conquêtent dans l'espace et le temps donc Deleuze entend là les moyens de locomotion l'automobile le bateau etc et d'autre part il y a les moyens de communication expression qui suscitent des fantômes sur notre route et nous dévient vers des affects incoordonnés hors coordonnés donc Deleuze fait référence là au courrier postal au téléphone à la radio notamment ce qui est intéressant c'est que Jacques Derrida dont on connaît très bien ou assez bien en tout cas l'intérêt pour les spectres puisque lui il va appeler la anthologie Derrida reprendra également les propos de Kafka afin de caractériser non pas la radio mais le cinéma comme je le cite un art de laisser revenir les fantômes et ça c'est une idée qui va développer dans un film où lui-même joue son propre rôle c'est le film Ghost Dance réalisé en 1983 par Ken Maclellan et dont je vous propose un extrait est-ce que vous croyez au fantôme je ne sais pas c'est une question difficile est-ce qu'on demande d'abord à un fantôme s'il croit au fantôme ici le fantôme c'est moi dès lors qu'on me demande de jouer mon propre rôle dans un scénario filmique plus ou moins improvisé j'ai l'impression de laisser parler un fantôme à ma place paradoxalement au lieu de jouer mon propre rôle je laisse à mon insu un fantôme me ventriloquer c'est-à-dire parler à ma place et c'est ça qui est peut-être le plus amusant le cinéma est un art de fantomachie si vous voulez et je crois que le cinéma quand on ne s'y ennuie pas c'est ça c'est un art de laisser revenir le fantôme c'est ce que c'est ce que nous faisons ici donc si si je suis un fantôme c'est-à-dire si actuellement croyant parler de ma voix précisément parce que je crois parler de ma voix je la laisse parasiter par la voix de l'autre pas de n'importe quel autre mais de mes propres fantômes si on peut dire à ce moment-là il y a il y a des fantômes et ce sont eux qui vont vous répondre qui vous ont peut-être déjà répondu tout ça c'est une aujourd'hui ça doit se traiter me semble-t-il dans un un échange entre l'art du cinéma dans ce qui est le plus de plus inuit le plus inédit finalement et quelque chose de la psychanalyse je crois que cinéma plus psychanalyse égale science du fantôme donc on a entendu la formule que choisit Derrida pour définir le dispositif cinématographique et bien j'ai l'impression qu'elle pourrait être également valable pour la radio on reprend ces termes il nous dit cinéma plus psychanalyse égale science du fantôme moi j'aurais envie de dire radio plus psychanalyse égale science du fantôme et sur ce point Derrida rejoint précisément ce que dit Deleuze des télécommunications c'est d'ailleurs ce qu'il dit dans la suite du film la radio oui c'est une machine à fantômes c'est une machine qui démultiplie les avatars les doubles électromagnétiques qui dématérialisent notre voix mais qui dématérialisent d'une certaine manière nos êtres aussi notre personnalité quelque chose qui fait partie de notre identité alors pour l'objet qui nous occupe ce soir moi je choisirais de prendre cette expression de machine à fantômes au pied de la lettre en formulant les choses de manière un peu brutale en nous demandant et si l'appareil radiophonique pouvait nous faire entendre d'autres mots et si le simple fait de tourner le bouton de son poste de radio permettait de faire surgir dans son salon des fantômes ou bien peut-être pourquoi pas de communiquer avec d'autres planètes la radio c'est ce que nous dit Deleuze mais d'une certaine manière c'est ce que nous dit également Derrida en tant que dispositif destiné à électriser la parole la radio est une machine en fantômes et aussi surprenant que cela puisse paraître les inventeurs de la télégraphie sans fil qui deviendra plus tard la radio ont pour la plupart d'entre eux pratiqué le spiritisme et mené en parallèle de leurs travaux bien connus des recherches dans le domaine des sciences psychiques dès lors on pourrait dire qu'il existe dans l'histoire de la radio dans l'histoire des télécommunications des moyens de communication à distance de la communication sans fil il existerait donc une consanguinité originelle entre ces machines parlantes et les phénomènes appelés occultes ou psychiques alors pourquoi ? parce que l'apparition du médium radiophonique est contemporaine d'un remarquable engroulement pour les phénomènes occultes qu'il s'agisse de la télépathie c'est à dire la transmission de pensée entre deux individus sans avoir recours aux cinq sens connus qu'il s'agisse de la psychokinénie c'est à dire la prétendue action de l'esprit sur la matière ou bien encore des apparitions fantomatiques on va en être question ce soir et bien l'avènement de la technique radiophonique à la fin des années 1890 va coïncider avec l'un des principaux sujets d'études des chercheurs en sciences psychiques c'est la question de la présence d'une présence désincarnée j'en parlais déjà tout à l'heure une présence qui est fragmentée par la technique moderne démultipliée qui ne semble plus correspondre aux repères spatio-temporels classiques donc une présence qui se trouve aux prises avec les techniques médiatiques mais des techniques qu'on pourra aussi qualifier de médiumniques et c'est là que ça devient intéressant où ce flou et cette porosité se développe parce que la radio de par les effets qu'elle met au jour j'en cite quelques-uns l'ubiquité apparente d'une présence la communication à distance la voix sans visage le message invisible et bien le phénomène radiophonique dévoile toute la polysémie du terme médium et là on commence à reprendre en considération à prendre véritablement au sérieux toute la diversité sémantique en fait de ce terme là d'ailleurs le télégraphe dont le médium radiophonique tire son principe de fonctionnement va occuper une place singulière dans l'histoire des machines occultes ce que j'ai eu envie d'appeler des machines occultes puisque la technique télégraphique va jouer un rôle significatif dans la naissance du spiritisme moderne alors l'histoire aujourd'hui est assez contenue en fait le spiritisme populaire en tout cas né au printemps 1848 dans une petite ferme de Hinesville la ferme de la famille Fox dans l'état de New York et cette famille en fait subit depuis depuis assez longtemps déjà des phénomènes de poltergeist qu'on appelle aujourd'hui des coups frappés comme ça dans les murs de sa maison et les trois soeurs les soeurs Fox décident d'entrer en contact avec Splitfoot c'est le nom qu'elle donne à l'esprit qui honte les lieux elles décident d'entrer en contact avec lui et pour cela en fait elles vont inconsciemment alors là il y a toute une littérature là-dessus qui est assez intéressante aussi bien sur l'aspect philosophique scientifique dans l'histoire des télécommunications aussi il y a énormément de chercheurs américains qui ont travaillé là-dessus elles s'inspirent on va dire inconsciemment où elles ont déjà assimilé le fonctionnement du télégraphe qui existe depuis les années 1840 qui a été inventé et diffusé par Samuel Morse en fait elles vont s'inspirer de l'alphabet Morse et décider des bases sommaires d'un moyen de communication un coup frappé pour oui deux coups frappés pour non et on va qualifier plus tard cette technique de typotologique le discours par coup frappé et ce qui est drôle c'est que malgré en fait toutes les critiques que vont faire les historiens déjà de l'époque qui vont démontrer que ces phénomènes existaient déjà étaient rapportés déjà par les récits depuis l'antiquité malgré le fait que les surfox vont avouer que c'était une vaste imposture une grande supercherie malgré cela en fait on va considérer et on considère encore aujourd'hui cet événement ce moment comme l'acte fondateur du spiritisme populaire donc il y a quelque chose qui perdure comme ça aussi dans cette spectralité de l'histoire mais en fait moi ce qui va m'intéresser ici réside moins dans les phénomènes de Poltergeist que dans la technique de communication qui est mise au point par les fillettes car c'est justement cette technique rudimentaire qui est la typologie qui va être prolongée notamment avec l'arrivée du spiritisme en France et puis sa codification par un certain Alan Kardec qu'on voit sur la droite tout cela va être prolongé par d'autres formes de médiation instrumentale et d'ailleurs je voulais vous citer en fait un extrait du livre des esprits publié en 1857 par Kardec qui va à travers plusieurs ouvrages codifier et même proposer un manuel de médiumnité à toute personne désirant justement s'initier au spiritisme et il dira il définira les médiums comme des machines électriques qui transmettent des dépêches télégraphiques d'un point éloigné à un autre de la terre ainsi écrit Kardec quand nous voulons dicter une communication nous agissons sur le médium comme l'employé du télégraphe sur son appareil fin de citation alors toutes ces techniques en fait qui vont être développées par les spirites sont extrêmement diversifiées alors bien évidemment il y a ces séances collectives autour d'une table autour de la présence de la figure en fait du médium ou de la médium faudrait-il dire parce qu'il y a une place très importante des femmes en fait dans ce milieu pour communiquer avec des prétendus esprits des défunts il y a dans ces manifestations spectrales ou spirites ce qu'on appelle des phénomènes de voix directe alors c'est un terme un petit peu technique mais qui désigne tout simplement le moment où la médium dans un état modifié de conscience dans une trance va prêter ses cordes vocales pour que l'esprit se matérialise et reprenne ou retrouve d'une certaine manière sa voix d'ailleurs c'est intéressant parce que bien évidemment que le discours psychopathologique et la psychanalyse c'est emparé tout ça à chercher à comprendre tout ça et on va désigner ça sous deux termes principalement la xénoglocie et la glossolalie c'est le parler en langue donc c'est-à-dire c'est ce moment où une personne qui n'a jamais appris une langue va se mettre à la parler à la maîtriser comme si elle la connaissait depuis son enfance alors évidemment la glossolalie on va retrouver ce terme de glossolalie dans le discours religieux mais bon ça c'est autre chose mais on retrouve cet aspect-là et c'est aussi une dimension de l'occulte qui m'intéresse dans ce rapport à la voix que j'essaie de vous parler depuis tout à l'heure par rapport à cette histoire de la radio mais en fait il va y avoir également l'écriture automatique dont vont s'inspirer les surréalistes plus tard donc c'est ce qu'on appelle la psychographie c'est la possibilité d'utiliser l'écriture pour laisser libre cours à la pensée ou au souvenir ou la mémoire peut-être véhiculée par l'esprit qui va se manifester lors de la séance spirite et on va voir petit à petit une mécanisation progressive donc de la pratique spirite à l'image de ce que je vous donne à voir une mécanisation qui s'opère aussi par les planches à Ouija qu'on connaît un petit peu moins mais que le cinéma américain nous a donné à voir et nous donne encore à voir les planches à Ouija se sont développées dans la culture anglo-saxonne mais petit à petit on voit cette logique de l'inscription qui vient et du coup de la mémoire de la volonté d'inscrire dans la matière de rendre tangible des phénomènes occultes où là cette fois-ci c'est la main du spirite qui va juste être guidée de manière plus ou moins perfectionnée plus ou moins complexe avec une planche à roulettes ou pas d'ailleurs mais en fait ce qui est intéressant c'est que le spiritisme va trouver un siècle après dans certains courants New Age d'ailleurs dans les années 60 70 un siècle après un certain renouveau un certain regard d'intérêt qui d'ailleurs résonne assez étrangement avec une des archives que j'avais retenue pour une émission qui a été diffusée une émission en atelier de création radiophonique qui a été diffusée sur France Culture que j'ai produite tout récemment et voilà c'est une archive que j'avais envie de vous faire écouter Ménique Grégoire RTL 1976 Et bien comme je vous l'ai promis hier nous voici en pleine expérience c'est notre première expérience nos deux amis que vous avez entendus hier au téléphone Corinne et Claire sont avec nous dans le studio depuis un peu près et quart d'heure il y a donc le docteur G moi mon assistante Claudia et notre réalisateur Bernard nous avons commencé par retourner sur la table qui est une table de marbre un petit verre à vin sans pied je précise un godet le fond est tourné vers le haut Corinne a disposé en un grand cercle autour du verre avec des petits cartons qui portent les 24 lettres 24 cartons plus les 10 chiffres 10 cartons et un carton où il y a écrit oui un carton non nous avons tous posé l'index droit sur le fond du verre et on attend et je vous signale que jusqu'ici rien n'a bougé mais que si ça bouge ça doit même faire du bruit vous devriez même l'entendre parce que du verre qui bouge sur du marbre ça doit faire un grincement si tu es parmi nous dirige-toi vers le mot oui tu as cédé l'énergie pour te déplacer fais-le écrire le nom de ma fille elle est E E E E E c'est exact voilà c'était exact donc en fait ce qui est intéressant c'est que la radio c'est ce que je vais essayer de ce qu'on va essayer de voir ensemble qui est selon moi a été élevée par le spiritisme retrouve ses origines dans cette émission qui est complètement invraisemblable on est en 1976 sur l'antenne d'RTL Méni Grégoire c'est une star de la chaîne et puis à la fin de sa carrière elle va décider de mener quelques expériences un peu curieuses comme ça alors il y a des expériences de télépathie mais il y a aussi des expériences de spiritisme où on retrouve les outils traditionnels des spirites donc un verre notamment où on va poser son index avec des lettres une planche de bois alors là pour le coup c'est une plaque de marbre du coup avec l'intérêt aussi radiophonique de profiter de ces jolis bruits mais c'est ça qui était intéressant et donc du coup il y a ces objets là qu'on va retrouver alors bon j'avais envie aussi de vous faire entendre ces moments sont assez rares en radio j'ai passé des heures aux archives de l'INA à retrouver des moments comme ça à mon avis c'est assez exceptionnel d'entendre ce genre de choses sur la radio française contrairement aux radios allemandes radios anglaises etc j'avais absolument envie de vous faire partager alors si les planches à esprit et donc autres ouijas dont je parlais sont aujourd'hui connues de la plupart en tout cas on va faire comme il en va tout autrement des trompettes pour esprit oui ça a existé les voici donc en fait ces trompettes pour esprit c'est une sorte de porte-voix spirite et vous voyez on est toujours sur la question du son et de la reproduction de la voix c'est ça qui m'intéresse et d'ailleurs ces porte-voix ils ne sont pas sans faire penser au pavillon du gramophone ou du phonographe on est dans les mêmes années là ce sont des photos qui datent des années 10 années 20 le phonographe existant depuis 1877 inventé par Edison dont on a parlé tout à l'heure et bien on voit que les spirites à leur tour réinvestissent réutilisent ces appareils les détournent pour essayer d'inscrire à leur tour une mémoire une parole mais la parole d'un esprit cette fois-ci et donc dans ces expériences là on va utiliser de longs cônes d'aluminium donc ces trompettes pour esprit pour faciliter l'apparition la manifestation de phénomènes de voix direct et d'ailleurs Arthur Conan Doyle a écrit une histoire du spiritisme où il consacre de longs paragraphes en 1926 à ces fameuses trompettes pour esprit il nous explique que ça permettait de recevoir et d'amplifier la voix des disparus en utilisant le prétendu fluide électrique généré par le médium et on voit en fait les techniques de communication spirit ont donc anticipé en fait la radio parce que là on est dans les années 10 les premières stations de radio en tout cas en Europe voient le jour au tout début des années 20 et donc ce qu'il y a d'intéressant c'est qu'il y a une volonté d'inscrire par le recours à l'instrument par le recours à la médiation instrumentale la voix désincarnée en fait et c'est tout naturellement bien évidemment que ces inventeurs de la radio vont s'intéresser à ce champ d'études en s'engageant dans le domaine des sciences psychiques dont la parapsychologie aujourd'hui dont on connaît beaucoup mieux le nom serait d'une certaine manière héritière alors à partir du début des années 1880 il faut savoir une chose c'est que plusieurs sociétés de recherche psychique voient le jour notamment en Angleterre et aux Etats-Unis ces sociétés vont réunir des savants issus de différentes disciplines qui vont se rassembler dans le but commun d'étudier l'interaction des esprits des morts comme ceux des vivants mais aussi l'interaction avec l'environnement et le champ de recherche de cette discipline va se composer principalement d'objets inexpliqués du point de vue de la science positive bien évidemment alors pour poursuivre un petit peu sur cette idée là posons clairement la question de l'intérêt que trouvent les inventeurs de la radio dans de telles pratiques que ce soit le spiritisme ou les sciences psychiques c'est à dire finalement pour dire rapidement l'étude scientifique ou par le biais des instruments de la science de phénomènes réputés ou qualifiés d'inexpliqués ou de paranormaux ou surnaturels alors pour essayer de donner quelques exemples très concrets de l'engagement de certains inventeurs de la télégraphie sans fil donc de la radio je voulais commencer avec vous sur le cas de Sir William Crookes donc en fait lorsque ce chimiste et physicien britannique entreprend en 1874 l'étude expérimentale du médium écossais Daniel Dunglass Home il va recevoir une reconnaissance unanime de la part de la communauté scientifique Crookes c'est vraiment quelqu'un de très important à l'époque il a été nommé à l'âge de 22 ans directeur de l'observatoire d'Oxford rien que ça et a été élu à la très prestigieuse Royal Academy of Science pour sa découverte notamment d'un nouveau métal le thallium alors ce qui est intéressant c'est qu'il dispose d'un très important héritage en fait familial qui va lui permettre de construire son propre laboratoire dans lequel il va mener des recherches sur les différents états de la matière mais ce qu'il y a de plus excitant c'est qu'au-delà de l'invention du radiomètre qu'on lui doit de ces fameux tubes de Crookes les tubes à décharge électrique en fait qui vont être à l'origine de la découverte des rayons X par Rutgen en 1895 et puis la découverte des électrons par Thomson en 1897 et bien il va utiliser ce laboratoire pour observer les phénomènes produits par différents médiums alors sa première expertise elle se fait avec le médium d'Anglas Home qu'on voit sur la gauche là sur l'écran pour lui vraiment il va donner tous les moyens dont il dispose il va déployer un véritable arsenal technique et scientifique constitué de différents appareils de mesure parce que là il va s'agir de mesurer les esprits quand même mesurer tenter en tout cas de mesurer des phénomènes occupés donc c'est quand même assez périlleux mais c'est encore une fois intéressant dans le sens où c'est la raison scientifique où c'est une tentative de rationaliser ce qui comment dire se confronte ou ce qui pose problème ce qui se grippe en fait ce qui peut déjouer les règles de la science ou du moins de la méthode scientifique et en fait il va observer les effets produits par Douglas Home construire fabriquer différents appareils et ce qu'il va observer c'est que malgré tous les efforts toute la vigilance toute la prudence dont il va faire preuve avec ses appareils avec ses machines avec les dispositifs et bien sur certains leviers qu'il a précisément disposés et confiés en fait à Douglas Home il va s'apercevoir qu'il y a une augmentation anormale de poids considérable à tel point que ça va l'énerver Krux va sauter sur la machine mettre son propre poids et puis vraiment donner des coups pour voir s'il parvient lui aussi à provoquer une pression aussi importante que Douglas Home il n'y parviendra jamais et ce qu'il y a d'intéressant c'est que ça va développer chez lui un concept de force psychique alors ça ne veut pas dire que Krux est persuadé par l'efficacité du médium il constate juste qu'il y a un trouble une confusion ou un phénomène en tout cas anormal qui vient déjouer la méthode scientifique qui est passée à travers les filets et lui ce terme là la force psychique va permettre de qualifier les prouesses de Daniel Douglas Home alors il va poursuivre ce travail là sur l'invisible on est toujours dans ces dimensions là avec une certaine Florence Cook alors Florence Cook c'est une médium qui a la capacité de faire qui est réputée c'est quelqu'un de très célèbre à l'époque donc on est à la fin des années 1880 on s'échange les médiums il y a un réseau de médiums sans frontières presque vraiment on s'échange les médiums ça coûte très cher généralement ce sont des gens fortunés il faut savoir que l'équivalent d'une séance de spiritisme avec une grande médium comme Florence Cook ou comme Osapia Paladino dont on parlera plus tard coûte l'équivalent de 100 000 euros l'heure de spiritisme en fait c'est énorme donc du coup la classe bourgeoise est bien présente exclusivement réservée à la grande bourgeoisie de l'époque c'est très prisé c'est très branché pour l'époque mais aussi on aime se confronter à quelque chose qui relève aussi de l'histoire des corps de l'histoire des mœurs et bien évidemment de l'histoire de la science et on aime se frotter on aime se risquer à toucher ou à essayer de percevoir l'invisible et de voir de quelle manière ça va se produire aussi sur le plan perceptif sur le plan physique également alors ce qui est intéressant c'est qu'elle en fait elle généralement elle est capable de faire apparaître une certaine Cathy King décédée de deux siècles auparavant évidemment et malgré de nombreuses en fait suspicions de fraude qui entourent Florence Cook ne serait-ce que dans les visages étrangement le visage de Florence Cook ressemble beaucoup à celui de Cathy King alors là je n'ai pas eu l'occasion de vous retrouver une image suffisamment nette de Florence Cook mais c'est assez flagrant mais malgré cela en fait Crookes s'engage dans de telles recherches mais dès le début en fait la médium va refuser toutes les conditions de contrôle établies par Crookes et va décider elle-même du déroulement de la séance qui sera scrupuleusement identique à chaque réunion c'est elle à chaque fois qui décide du déroulé de l'histoire elle demande est-ce qu'il y a un double rideau qui sépare la pièce de part en part que la pièce évidemment soit plongée dans une semi-obscurité et la médium va se trouver en face des observateurs la plupart du temps c'est les proches de Crookes qui se trouvent là et c'est à ces conditions-là notamment avec le recueillement elle va demander à ce que tout le monde se recueille qu'elle va trouver les conditions nécessaires pour que le fantôme de Cathy King veuille bien montrer le bout de son verre donc à partir de cela le rideau va s'ouvrir et va laisser apparaître le fantôme de Cathy King qu'on voit ici au bras de William Crookes mais malheureusement pour nous malgré tout le système d'appareil photographique et de déclenchement automatique Crookes était un expert en photographie pour l'époque et très peu de gens comme lui qui maîtrisaient qui avaient le budget aussi pour disposer de cela malgré toute la prudence et la bienveillance de cela bizarrement aucune photo permettant de voir simultanément le médium et le fantôme ne seront divulguées et Crookes prétextera respecter la confidentialité évidemment du médium pour garder rien que pour lui ces jolis clichés alors poursuivant en fait avec quelqu'un un autre personnage très important en fait dans l'invention de la télégraphie sans fil c'est le physicien Oliver Lodge qui est un cas pour moi encore plus frappant alors lui également c'est quelqu'un de très reconnu c'est un physicien de formation c'est l'un des pionniers de la TSF alors évidemment il y a Marconi il y a Tesla généralement on rattache l'invention de la télégraphie sans fil à ses deux noms mais la télégraphie sans fil on la doit à une chaîne en fait une succession d'inventions et d'améliorations techniques c'est une invention collective Lodge en fait partie mais il fait partie de ces vaincus de l'histoire ces gens oubliés mais qui ont énormément oeuvré pour domestiquer les ondes électromagnétiques et lui précisément il va travailler sur ce qu'on appelle aujourd'hui encore la syntonie c'est à dire l'amélioration des transmissions à longue distance entre émetteurs et récepteurs c'est à dire être capable de percevoir le signal le plus propre possible en ayant évacué le plus grand nombre de parasites et de grésillements c'est là-dessus qu'il va travailler Lodge également va présider pendant plusieurs années la société de recherche psychique de Londres et en fait son histoire moi je la trouve très poignante parce qu'elle est extrêmement tragique Lodge perd son fils Raymond pendant la première guerre mondiale en fait Raymond meurt dans les tranchées et Lodge n'arrive pas à faire le deuil il rencontre un jour une médium qui lui dit qu'elle est capable de recevoir des messages de son fils elle est capable de recevoir des messages de l'au-delà et Lodge bon va résister un petit peu quelques temps mais très rapidement il va s'abandonner en fait à la pratique du spiritisme tant et si bien qu'il va publier un ouvrage de plusieurs centaines de pages intitulé Raymond ou la vie et la mort qui a été traduit dans une forme abrégée en français mais on en trouve encore aujourd'hui chez certains bouquinistes dans énormément de bibliothèques mais ce qui est intéressant c'est que Lodge ne s'arrête pas là c'est à dire qu'il y a une tentative de renouer avec le fils disparu par le biais peut-être de certaines fréquences que le spiritisme dans une version pseudo-scientifique pourrait restituer mais lui va plus loin il demande à la BBC la permission d'utiliser le micro d'utiliser l'antenne pour organiser tout simplement des expériences de télépathie en direct donc on est en 1927 et par la seule force de la pensée Lodge prétend être en mesure de transmettre donc télépathiquement des images des messages mentaux aux auditeurs et il va faire appel au courrier des auditeurs aujourd'hui on ferait appel d'ailleurs à Twitter à Facebook aux réseaux sociaux aux mails aux téléphones donc lui à l'époque il demande aux auditeurs à la fin de l'expérience il commence son expérience vers j'avais noté ça vers 21h l'expérience se termine à 2h du matin il faut se dire que c'est uniquement des silences c'est du silence radio et à certains moments on précise juste à l'auditeur que l'objet a changé l'objet qu'on a placé ou le dessin qu'on a placé sous les yeux de Lodge a été changé et à partir de ce moment là on demande à l'auditeur de se concentrer à nouveau de se recueillir il y a quelque chose presque de l'ordre de la croyance à travers le prisme radiophonique qui s'instaure mais on est encore dans un système de croyance c'est ça qui est assez fascinant mais avec les ondes hertziennes l'électromagnétisme au milieu et puis surtout le silence le silence en radio c'est tout ce qu'on peut exécrer c'est tout ce qu'on essaie d'éviter chaque jour non là le silence c'est ce qui a l'origine même ou ce qui est en fait ce qui est généralement le silence qui est considéré comme une interruption de communication non là c'est le contraire c'est ce qui va permettre de générer la communication des esprits alors cette fois-ci des esprits de vivants ce qu'on appelait à l'époque au début du XXe siècle non pas des fantômes de mort mais des fantômes de vivants c'est une expression de Bergson là on va demander aux fantômes de vivants de communiquer ou presque de communier avec les ondes radio et la BBC va recevoir 25 320 réponses dont certaines décriront des formes proches des objets de l'expérience pardon et Oliver Lodge va résumer sa tentative en ces termes je cite je dirais que les résultats de cette expérience ne sont pas sans importance au regard de la psychologie expérimentale il ne confirme ni infirme l'hypothèse télépathique il laisse entre ouverte la possibilité que certaines personnes aient pu développer par rapport aux autres une faculté de percipient donc elles ont pu percevoir recevoir ce message et que celle-ci est durée et que de fait ils aient pu mettre mise en courant de choses qui ne leur étaient pas destinées initialement fin de citation alors poursuivant et terminons notre panorama de ces inventeurs de la radio engagés dans ces recherches psychiques avec un exemple franco-français Edouard Branly qu'on a peut-être lui aussi un petit peu oublié mais qui est très important c'est un médecin c'est un physicien également qui met au point en 1890 le principe de radioconduction il conçoit le fameux cohéreur Branly conçu pour la réception des ondes électromagnétiques c'est aussi lui l'inventeur de la télécommande du mécanisme permettant de télécommander les appareils c'est le principe d'ailleurs qui va servir à la télécommande de la télévision plus tard mais en fait ce qui est intéressant c'est qu'on va toujours plus loin avec ces inventeurs c'est à dire on ne se limite pas à la seule domestication des ondes hertziennes non on va rechercher là où l'invisible peut aussi se terrer dans certaines zones d'ombre et du coup dans les sciences occultes ou dans les phénomènes spirites que lui aussi va regarder d'une manière scientifique certains diront de manière pseudo-scientifique parce que il va sans vouloir peut-être adhérer ou se laisser compromettre à un discours ça c'est encore matière à discussion mais il va participer à des séances de l'évitation de table il va observer des médiums comme Osapia Palladino qu'on voit ici dont je vous ai apporté un portrait et entre 1905 et 1908 c'est l'image du centre il participe activement avec Pierre Curie et Henri Bergson aux séances organisées par l'Institut Général Psychologique pour étudier les matérialisations ectoplasmiques produites par Osapia Palladino il va chercher à débusquer la moindre fraude la moindre fraude chez la médium j'ai eu l'occasion de lire certaines archives certains courriers envoyés par Osapia Palladino à Camifla Amarion elle se plaignait sans cesse de ce cher Edouard Branly qui était en train de regarder ses jambes ses pieds ses mains sa tête ses cheveux essayer de voir sous la table s'il n'y avait pas des objets cachés c'était certainement le plus sceptique et bien malgré cela malgré toute cette prudence en fait il va mettre à l'épreuve ses acquis sa méthode ses outils pour essayer de comprendre le magnétisme la psychokinésie là on voit sur cette image effectivement une expérience de lévitation de table mais Palladino a la capacité aussi de faire advenir des ectoplasmes alors les ectoplasmes c'est pour le dire très bien une manière qu'ont certains médiums qu'ont certains spirites dans un état modifié de conscience lorsqu'ils sont en transe de produire sous la forme fibreuse une matière qui ressemble à quelque chose de gazeux mais de fibreux qui peut être constitué de certains tissus que porte le médium à ce moment là mais c'est très étrange et parfois ces ectoplasmes prennent la forme d'animaux d'être humains etc et c'est très étrange il y a quelque chose de très érotique en fait dans ces choses là parce que souvent d'ailleurs à l'époque on demande c'est pas le cas sur cette expérience là mais on demande au médium d'ingérer en fait des vomitifs des laxatifs on demande d'être nul aussi pendant les séances et c'est l'occasion pour pas se voiler la face pour ces vieux savons un peu aigris se rincer l'oeil et c'est pour ça que je parlais de relation au corps et d'histoire des mœurs tout à l'heure parce qu'il y a aussi ça qui se trame derrière toutes ces expériences là alors moi j'ai eu l'occasion j'ai eu beaucoup de difficultés pour réaliser cet entretien mais j'y suis parvenu j'ai eu l'occasion de rencontrer sa petite fille à Edouard Branly Marion Tournon Branly qui est architecte qui est une dame qui a 90 ans aujourd'hui je crois à l'occasion de ce même atelier de création radiophonique et je vous propose d'écouter un extrait d'entretien il y a eu des époques où on essayait de faire revenir les gens qui étaient morts et il y a des gens qui s'en sont rendus fous parce que c'est possible et mon grand-père ne savait pas l'expliquer nous avions nous avions dans le mobilier que nous avions à boulevard Saint-Michel il y avait une petite table ronde en bois très léger avec un trépied alors ils nous racontaient que quand on était dans le salon et qu'on bavardait que quand ils faisaient ces recherches là ces petites tables pouvaient aller jusqu'à lui en faisant des des sommets je suis là en train de prendre le thé je ne sais pas du tout mon genre mais tant pis je prends le thé le thé est fini on doit plier la table on la met de côté et bien cette petite table ils pouvaient la commander et elle faisait des bons très mal à loin pour arriver jusqu'à lui alors parce que sans doute il mettait l'intensité de penser alors moi je ne l'ai pas voulu parce que je ne voulais pas être influencé par cette petite table des cul qui prend la place de tout et qui bouleverse tout le monde ma soeur l'a gardé et justement comment il expliquait ce mouvement ? alors il disait on ne connait pas tout on ne connait pas tout et il voyait très bien qu'on pouvait circuler dans le cerveau et se promener voilà pour ce qui est de cet extrait d'un entretien que j'ai eu la chance de faire avec Marion Trounon en lit donc résumons un petit peu les choses écouter la radio c'est littéralement entendre des voix je cite bien là-dessus cette expression-là la radio je reprends les termes du critique d'art Florent Lache est structurellement hallucinogène ça ne signifie pas que l'appareil radiophonique soit délirant mais ça signifie plutôt qu'il place de facto qu'il nous place nous autres auditeurs en position de déliré alors dire cela selon moi c'est souligner l'efficacité qui se cache derrière l'invisibilité de la radio l'invisibilité de son phénomène de son dispositif et c'est rappeler aussi l'effet que produit la machine parlante sur l'auditeur rien de plus irrespectueux qu'un signal radio aucun espace du globe d'ailleurs n'en est exempt et on peut remémorer une remarque de Kant dans sa critique de la faculté de juger il dit à propos des sons musicaux que ces sons musicaux peuvent parfois devenir non-urbains il dit on peut imputer dans sa critique de la faculté de juger il dit on peut imputer à la musique un certain manque d'urbanité car ces effets dépassent la limite qu'on voudrait leur assigner et s'étendent jusqu'au voisinage et elles s'imposent en quelque sorte portant préjudice à ceux qui n'appartiennent pas à la société de musique ce qui n'est pas le cas des arts qui s'adressent à l'oeil puisqu'on peut toujours détourner son regard ceux qui ont recommandé qu'on chante des cantiques à l'occasion des dévotions domestiques n'ont pas réfléchi à la pénible incomodité que ces exercices bruyants font subir au public fin de citation donc ce que nous dit Kant là précisément de la musique me semble également valable pour la radio à ceci près que la propagation et l'amplification des voix et des sons dépassent désormais et c'est toute là la particularité en fait des techniques modernes de reproduction ça dépasse désormais les simples limites d'espace et de temps dans lesquelles se trouve le locuteur mais aussi l'auditeur les signaux radio transportent des flots de voix ils transportent des bruits de la musique des sons qui viennent s'insinuer comme ça qui viennent envahir en fait notre intimité ils viennent envahir n'importe quel territoire aussi reclus et sauvage soit-il en fait c'est ça la non-urbanité de la radio si tant est qu'il y en ait une et si tant est qu'on puisse s'autoriser à utiliser Kant de cette manière donc il y a comme une espèce d'omniprésence latente du phénomène radiophonique c'est-à-dire que dans un même espace coexistent d'innombrables signaux latents ça pourrait être le cas ici pourquoi pas dans ce bar qui sont d'autant de stations et de sons que mon poste est en mesure de recevoir et de rendre audible on pourrait dire qu'on évolue en permanence dans un bain composé d'ondes qui sont autant de messages en puissance et le poste récepteur donc le poste de radio serait pour celui qui en use cet appareil qui vient actualiser l'émission radiophonique qui la concrétise en fait qui nous la rend audible du coup qui nous rend audible ces messages donc les ondes radio je dirais que les ondes radio se propagent en obéissant à une logique de l'invasion voire même de la contamination et c'est une idée qui est présente dans deux films récents que j'aime beaucoup et dont l'action se déroule pour chacun d'eux dans le studio d'une petite radio locale on va commencer avec un extrait de Lords of Salem réalisé par Rob Zombie en 2013 Hey everybody what do you think it's time for I believe Heidi is going to provide us with our first victim that's right this one is a little different from most I have no info on where this came from all I know is that group is called the Lords well I assume they're from around here so we'll just call them the Lords of Salem Francis thank you for coming you've been a great guest well thank you for having me alright we've got phone alerts and let's see if we're all necessary phones are now open so be ready to snatch or trash a a a a a a a a Sous-titrage ST' 501 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 ont été conceptualisés par un philosophe américain que je trouve passionnant, qui s'appelle Eugène Tacker, qui a conceptualisé tout cela avec un terme qu'il a forgé, c'est l'antimédia. Il parle d'antimédia, Tacker. L'antimédiation, pour lui, désigne ce moment précis où le médium technique permet à celui qui en use d'entrer en communication avec ce qui est par définition inaccessible, incommunicable. Donc la machine antimédiatique, pour Tacker, permet de tirer, je le cite, « davantage que ce que l'on souhaitait, avec des spectres, par exemple, qui viennent apparaître dans nos photos, des morts sur nos écrans, et des choses qu'on ne devrait pas voir ou entendre sur nos bandes magnétiques. » Donc avec les antimédias et leur potentialité surnaturelle, on ne peut plus présupposer, précise Tacker, un fondement ontologique stable et commun. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, par exemple, que je vais utiliser le téléphone pour communiquer avec les morts, à partir de ce moment-là, le téléphone devient un antimédia, c'est-à-dire que la médiation devient réellement une médiation entre différents domaines d'existence, différents domaines de l'être, en fait, différents domaines ontologiques. Il y aurait, d'un côté, le surnaturel et le naturel qui viendraient à être réunis par cet appareil détourné, d'un côté le paranormal et le normal, et d'un côté la vie avec l'au-delà, réunis par l'électricité et ces machines-là. Donc l'antimédiation serait, à cet instant précis, un moment où l'objet technique va se manifester dans une présence-absence. C'est un petit peu ce qu'on a évoqué avec la radio depuis le début de cette petite intervention. Et il y a ce court espace de temps où cet objet, la radio, par exemple, se tient là, devant moi, mais en même temps, elle va reculer dans une certaine zone mystérieuse, obscure, où l'objet devient chose, en fait. Et c'est ce basculement que Tucker a conceptualisé avec ce terme d'antimédia. Et pour vous le donner à voir, ce basculement, je vous propose de regarder un autre extrait d'un film fantastique que certains doivent connaître. C'est Poltergeist, réalisé par Toby Hooper en 1982 et produit par Steven Spielberg. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada J'espère qu'il n'y a pas de personnes qui font de l'épilepsie ici. Sous-titrage Société Radio-Canada J'espère qu'il n'y a pas de personnes qui font de l'épilepsie ici. Oui, ils sont bien là. Ce qui est intéressant, je trouve, dans cette séquence, en fait, c'est que la petite fille et surtout ce qu'elle vit dans ce moment, ce rapport qu'elle a avec l'écran, ce rapport qu'elle a avec l'électricité et du coup aussi une machine parlante, moi, ce qui m'intéresse surtout ici, c'est de rappeler, en fait, ce que nous rappelle Poltergeist à ce moment précis du film, c'est qu'il y a une profonde ambivalence du phénomène électrique qu'on a complètement évacué de par l'utilisation quotidienne qu'on fait de différents appareils électriques ou électromagnétiques, etc. Il y a une profonde violence et sauvagerie, en fait, au départ. La non-urbanité de l'électricité, c'est aussi ça, en fait, que rappelle Poltergeist, me semble-t-il. L'électricité, bien qu'elle ait été domestiquée, en fait, par l'homme, elle conserve une part sauvage qui peut être à nouveau libérée de manière très brutale, comme ça, dans le cinéma fantastique. Et surtout, on peut pressentir ça ou ressentir ça ou comprendre ça en rappelant que l'électricité peut aussi bien servir l'homme que la servir, voire le détruire complètement. Et ce que je trouve très intéressant dans cette main comme ça qui se déploie, cette main électrique, ce phénomène qui vient frapper la famille, cet esprit frappeur, cet esprit maléfique et électrique, me fait penser, en fait, au travail de Franz Anton Messmer, donc ce médecin allemand qui avait élaboré, au XVIIIe siècle, la théorie du magnétisme animal. Il y avait chez lui cette idée que nous partagerions tous un fluide universel, c'est ce qu'il appelle le magnétisme animal, qu'il rapproche, lui, de très près du magnétisme, donc de l'électricité. C'est durant ces mêmes années qu'on commence à réfléchir scientifiquement sur le phénomène électrique. Eh bien, lui, il a essayé, ça a été, selon moi, un des premiers à instrumentaliser le phénomène électrique. Pour certains, d'ailleurs, ça a été qualifié de démarche occultiste parce que lui, il a proposé des cures magnétiques en utilisant un baquet, qui est un énorme tonneau, avec des bouteilles qu'il a préalablement magnétisées, et il va demander aux gens dans des salons bourgeois, généralement, encore une fois, on s'adresse à la bourgeoisie, de tenir les tiges qui sortent de ce tonneau pour se soigner et guérir de certaines pathologies qui viendraient peut-être d'un déséquilibre du magnétisme animal. Du magnétisme animal. C'est-à-dire que, chez certaines personnes, il y aurait un déséquilibre de ce fluide universel, qui est en partie électrique ou électromagnétique chez lui, et dont on pourrait se guérir grâce au baquet de Mesmer. Et je trouve qu'il y a certains relents mesmériques qui reviennent aussi dans Poltergeist. Mais surtout, rappelez-vous de ce qu'on vient de voir à l'instant. Qu'est-ce qu'on a vu au tout début de cette séquence ? C'est la neige, en fait, du téléviseur. C'est l'écran. La première chose qui est filmée dans cette séquence, sur laquelle est braquée la caméra, c'est l'écran, avec la neige, le parasite, le bruit blanc, qui accompagne du coup cette neige qui est présente à l'écran. Et ce qu'il y a de paradoxal, en fait, dans la communication qui va s'établir entre la petite fille et cette main spectrale qui parvient à sortir comme ça, comme un ectoplasme aussi, à sa manière, qui parvient à s'extirper de la télévision, eh bien, tout ça, c'est précisément le fait que cette communication va prendre sa source, son origine, dans le bruit statique de l'image, qu'on appelle communément la neige. Et dans cette neige qui, habituellement, on retrouve ce qu'on avait dit précédemment, signale l'interruption de la réception d'un signal hertzien. Et le film de Toby Hooper, donc Poltergeist, parvient, je trouve, à restituer cette beauté du parasite. Et il y a, me semble-t-il, un lointain écho à la pensée de la technique qu'a développé Gilbert Simondon. Et j'avais envie de vous citer justement un passage de son livre du mode d'existence des objets techniques où il nous dit, je le cite, en tant que réalité technique, la modulation hertzienne qui nous parvient de notre continent, à peine audible, rendue par instants inintelligibles sous les brouillages et la distorsion, eh bien, cette réalité technique, elle est techniquement belle parce qu'elle arrive chargée du franchissement des obstacles et de la distance, nous apportant le témoignage d'une pensée humaine lointaine dont elle serait l'épiphanie unique. Simondon dira plus loin que le bruit blanc, ce qu'on entend et ce qu'on voit d'une certaine manière à l'écran du téléviseur de Poltergeist, ce bruit blanc possède une beauté technique aussi grande qu'une modulation ayant un sens lorsqu'il apporte par lui-même le témoignage de l'intention d'un être humain de communiquer. Fin de citation. Donc, le grésillement, le brouillage technique produit par les perturbations hertziennes révèle donc l'adresse fragile, extrêmement sensible d'une intentionnalité. C'est ça que je trouve assez beau en fait dans le film et qu'on peut peut-être percevoir dans cette séquence. Le bruit blanc souligne dans son absence la présence d'un désir d'être mis en relation avec l'autre. Or, c'est de ces mêmes parasites sonores que certaines pratiques vont tirer leur potentiel médiumnique. Et là, on va retrouver l'occulte parce que de par son histoire et sa structure, Éric Boulot le sait bien, il a travaillé là-dessus, c'est un cinéaste, c'est un écrivain, il dit que la radio est un médium spirite. Elle est destinée à établir une communication invisible, la radio, et elle produit des doubles électriques de nos êtres, elle les démultiplie et elle permet comme le phonographe à faire revenir les morts sous la forme de voix spectrale. Et c'est tout le travail que d'une certaine manière les inventeurs de la TSF ont essayé de faire. Et Thomas Edison, tiens, encore lui, on lui doit quelque chose d'assez étrange, à partir des années 20, je vais vous montrer quelques extraits de coupures de presse, quelques coupures de presse de l'époque, va être, va déclarer, être sur le point d'être en mesure, en fait, de fabriquer, de parvenir à fabriquer une machine pour communiquer avec les morts. Voilà. Donc, durant les dix dernières années de sa vie, en fait, Edison va tenter de mettre au point ce que j'ai appelé le nécrophone, puisqu'il n'a jamais donné non à cet appareil-là. Je trouve que ça correspondait plutôt bien à son intention. Il va adresser quelques déclarations assez éparses à la presse de l'époque, dont la plupart, en fait, sont réunis dans le dernier chapitre de ses mémoires, qu'il a sobrement intitulé « Le royaume de l'au-delà ». Et son nécrophone, appelons-le comme ça, appelons-le comme ça, ce nécrophone, en fait, va s'appuyer sur une théorie métaphysique, je trouve, de l'enregistrement sonore. Il avance des idées, en fait, au sujet de la communication avec les morts, qui se présentent un petit peu comme une étrange association, un petit peu farfelue, de concepts inspirés de l'occultisme et aussi de notions scientifiques relatives à la mémoire organique, notamment, que certains chercheurs de l'époque essayent de développer. Selon Edithson, en fait, les êtres humains seraient composés de ce qu'il appelle de millions d'unités de vie, de myriades d'unités de vie, par dessins, comme des dessins d'abeilles, en fait, dessins d'unités de vie, dont la taille infiniment petite permettrait d'échapper à l'observation microscopique. Et en s'agrégeant sur la forme d'essins, c'est le terme qu'emploie Edithson, ces groupes d'unités de vie constitueraient une personne, un être vivant. Et lorsque ce dernier viendrait à mourir, eh bien, ces unités de vie se disperseraient dans l'éther, rapidement, pour reformer une autre personnalité, un nouvel essin. mais dans cet entre-temps, dans cet entre-deux, eh bien, c'est là où va jouer, où va trouver son utilité le nécrophone d'Edithson, puisque lui, il va réfléchir à la manière de capter, de détecter la mémoire. Il est persuadé, en fait, que ces petites unités de vie qui vont être un temps avant de se réincarner, il y a une croyance chez Edithson, il croit à la réincarnation, il est persuadé que la personnalité survit de manière matérielle, c'est ça qui est assez étrange, c'est un spiritisme matériel, c'est un spiritisme chez Edithson scientifique, ou techno-scientifique, il est persuadé, en fait, que son appareil, son nécrophone, sous la forme d'une valve, va pouvoir amplifier, comme le phonographe, la voix des morts. C'est ça qui est assez frappant chez lui, et cette chose-là va s'arrêter, c'est un projet inachevé, tout simplement parce que Edithson meurt en 1931, mais il va y avoir certains continuateurs, et deux principaux continuateurs, qu'on qualifie aujourd'hui comme les pères de la transcommunication instrumentale, la TCI, ce qu'on appelle la TCI, et le premier d'entre eux, c'est Friedrich Jurgensen, c'est un artiste, un cinéaste suédois, qui va découvrir accidentellement, un jour où il part dans la campagne suédoise enregistrer des chants d'oiseaux, il va revenir chez lui, il écoute la bande, et sur la bande magnétique, qu'est-ce qu'il entend en plus de ces chants d'oiseaux ? La voix d'un homme, en norvégien, qui lui parle de chants d'oiseaux nocturnes, et, en plus de cela, le son d'une trompette, qui n'avait strictement rien à faire dans cette campagne. Ce qui est très troublant, en fait, c'est que, au départ, comme vous et moi, en fait, Jorgensen est persuadé qu'il s'agit là d'interférences radio qui seraient venus parasiter comme ça la bande magnétique, qui seraient venus inscrire des messages sur la bande magnétique, mais Jorgensen va répéter l'expérience pendant plusieurs années. Non seulement les phénomènes vont se reproduire, mais surtout, ils vont comporter des informations d'ordre privé. Et c'est à partir de là que va se développer ce qu'on appelle encore aujourd'hui les phénomènes de voix électroniques, les EVP, donc Electronic Voice Phénoména. Jorgensen, d'une certaine manière, est le père des EVP. Il va s'équiper, lui, d'un simple magnétophone à la bande magnétique. Donc, encore une fois, on détourne l'objet technique existant que tout un chacun peut utiliser. Il va répéter à chaque fois les mêmes gestes. Donc, tout simplement, il déclenche l'enregistrement dans une pièce calme. Il attend la réponse. En tout cas, il laisse l'intervalle nécessaire à la réponse. Il réécoute et dans la réécoute, il va, pouvoir, comme ça, en répétant ses expériences, à la fin de sa vie, prétendre avoir enregistré 72 000 voix électroniques. Mais, Jorgensen a envie d'aller plus loin et à partir de 1960, une certaine Lena, son assistante, décédée, se manifeste à lui et lui dit « Utilise la radio. Il faut que tu fasses de la radio. » Donc, à partir de ce moment-là, il va utiliser son poste radio et notamment le bruit blanc dont on parlait tout à l'heure, le parasite, le grésillement, comme le faisaient les spirites dans les années 1880 pour matérialiser ces phénomènes. Et je vous propose pour terminer et conclure cette intervention de vous donner à voir un extrait, un petit extrait d'une des rares archives vidéo, un documentaire en fait sur Jorgensen où on le voit manipuler son magnétophone et sa radio. Sous-titrage et je suis venu à la table, dans cette somme de l'adresse, et là, mon assistant, me dit, «Bambina arriva arriva » « c'est un enfant qui s'est passé « il s'est passé » « il y a beaucoup plus de temps « vous avez des doublés » 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 « Lena stellt jenseits » « il fasse quatre oublés » « coursular« « le blog admin » « vous avez des doublés » « vous avez des doublés » « vous allez bien dans son symbolismité » Bon. Nog un. Nog un. Bon. Nog un. Par plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il réfléchit finalement sur l'orientation que l'histoire humaine aurait prise en donnant le primat aux sciences matérielles. Il nous dit, Bergson, imaginez. Imaginez qu'à la fin du Moyen-Âge, au lieu que la science moderne se développe sur la base d'expériences construites au vu d'une mathématisation de la nature, eh bien, au lieu de ça, on se soit intéressé à développer ce qu'il appelle une science de l'activité spirituelle. C'est-à-dire qu'au lieu de nous être intéressés à la matière, nous ayons concentré tous nos efforts sur l'esprit, en fait, sur les facultés de l'esprit. Qu'est-ce qui serait produit dans ce cas-là ? Si on avait fait ces choix, presque des choix politiques, des choix stratégiques, des choix de société, eh bien, on aurait atteint, nous dit Bergson, une sorte de science, mais une science très spéciale, une science de pure qualité, une science de l'âme, une science, du coup, des expériences psychiques. Et on se serait retrouvés dans une situation symétrique à celle que nous connaissons aujourd'hui. Imaginez que cette humanité, nous dit Bergson, ait développé les sciences de l'esprit en laissant, en jachère les sciences de la matière, et qu'un jour, un individu, au large d'une côte, voit apparaître un bateau à vapeur. Ça aurait été complètement fou, complètement inouï pour lui de voir ça. Qu'aurait-il fait ? Il se ferait empressé d'aller raconter ce qu'il avait vu. J'ai vu un bateau à vapeur, quelque chose qui ressemble à ça, avec de la fumée, qu'est-ce qui serait passé ? Eh bien, on l'aurait pris, nous dit Bergson, pour un fou. Ce qui est intéressant et d'assez beau, je trouve, dans ce texte de Bergson, c'est qu'il se passe symétriquement la même chose pour nous. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre de faits isolés, qu'on qualifie de paranormaux, qui viennent s'accumuler, et qui sont incompatibles avec la science d'aujourd'hui, la science de la matière. Ça nous paraît complètement farfelu, improbable, mais en même temps, il y a certaines lignes de faits qui, peut-être, ne rendent pas directement explicables ou scientifiquement concevables l'immortalité de l'âme. Non, mais peut-être élargissent le champ de notre expérience. Et d'une certaine manière, c'est ce que j'ai tenté de faire ce soir, la radio occulte, à propos de laquelle j'ai tenté, justement, de m'entretenir avec vous, en vous expliquant un petit peu le parcours de ces inventeurs et de ces hommes qui se sont laissés corrompre, pour certains d'entre eux, peut-être. Eh bien, cette radio occulte occupe, pourquoi pas, une place parmi les objets de ce que Bergson nomme la science de l'activité spirituelle. La science occulte appartiendrait donc, peut-être, au vestige d'une civilisation qui n'a jamais existé, ou du moins, le fossile, ce serait le fossile laissé par des expériences menées dans la perspective d'une science du fantôme. Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements